Shalom ! Bonjour ! Je continue la lecture de la Bible du Nouveau Testament, 5 minutes, 5 petites minutes. On est dans la lettre aux Hébreux et c'est la traduction de David Stern. Alors c'est le chapitre 5 en entier, donc verset 1 à 14 et le thème C'est comme le Messie, nous pouvons être appelés à apprendre l'obéissance au travers de la souffrance. Car tout Kohen Gadol, grand prêtre d'entre les hommes, est établi pour agir en faveur des hommes dans les choses qui concernent Dieu afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut montrer de la clémence à l'égard des ignorants et des égarés puisqu'il est lui-même exposé à la faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue à lui-même cet honneur, mais on y est appelé par Dieu comme le fut Aaron. De même, le Messie ne s'est pas attribué la gloire de devenir Kohen Gadol, grand prêtre, Mais il la tient de celui qui lui a déclaré Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père. Aujourd'hui je suis devenu ton père. Pourtant il existait déjà. Et il dit encore ailleurs, Tu es Kohen pour toujours selon l'ordre de Malki Tzedek. On a l'habitude de dire Malki Tzedek. Tu es Kohen, tu es prêtre. Pour toujours selon l'ordre de Malki Tzedek. Durant sa vie terrestre, Yausha offrit des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à celui qui avait le pouvoir de le délivrer de la mort. Et il fut exaucé en raison de sa piété. Bien qu'étant le fils, il a appris l'obéissance par ses souffrances. Et après avoir raté le but, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la source d'une délivrance éternelle puisqu'il a été déclaré par Dieu, Kohen Gadol, grand prêtre, selon l'ordre de Malki Tzedek. Sur ce sujet, nous avons beaucoup à dire. Mais il est difficile de tout expliquer car vous êtes devenu lent à comprendre. En effet, alors qu'avec le temps, vous auriez dû devenir des enseignants, vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner encore les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous avez de nouveaux besoins de lait, non de nourriture solide. Quiconque se nourrit encore de lait est comme un nourrisson. Il est sans expérience quant à la parole de justice. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité et dont les sens sont exercés continuellement au discernement du bien et du mal. à la fin du chapitre 5 et de la lecture du jour. Et la question de méditation de ce chapitre est « Ai-je déjà souffert pour ma foi dans le Messie ? » « Qu'ai-je appris au travers de cette expérience ? » Et je dirais que nous avons si peu souffert. Bon, bien sûr, certains ont plus souffert que d'autres. On a tous souffert à un moment donné, ça c'est sûr, à cause de notre foi, de l'incompréhension de notre famille, de nos amis. Ouais. Mais voilà, la plus grande des souffrances, pour la plupart, on ne l'a pas vécu. Parce qu'on est libre, ici, en France, et plein d'endroits ailleurs. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle journée de vie que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Merci d'être là, toujours présent pour nous. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, que tu nous accompagnes tous les jours jusqu'à la fin des temps, que ton bras n'est pas trop court, que ton oreille n'est pas sourde. Ouais. Mais c'est nos péchés qui nous éloignent de toi. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Et aide-nous à voir clair, parce que nous ne pouvons nous complaire dans notre péché. Nous devons être attristés et désirer plus que tout changer d'attitude. Parce que c'est ce que tu veux, c'est ta volonté. Et on prie pour que ta volonté soit faite. Alors, voilà. Il nous faut nous débarrasser de toute souillure, Seigneur. Tout ce qui ne te plaît pas. Tu es un Père amour-compatissant. Bien sûr, tu nous aimes. Mais ça ne veut pas dire que tu veux que nous restions comme nous sommes. Tu nous ailes tel que nous sommes, oui. Mais tu désires le meilleur pour nous et tu désires bien sûr qu'on change d'attitude. Tu ne souhaites pas la mort du pécheur, mais tu souhaites qu'il vive, qu'il se repente. Merci, Seigneur, parce que la repentance est possible par toi. Parce que tu nous donnes du discernement sur le bien et le mal. Que tu nous donnes ta sagesse d'en haut. Que tu nous donnes le vouloir et le faire. Que tu nous donnes gratuitement ce qui est le plus sacré. C'est ta présence dans nos vies. Ton souffle sain, appelé Saint-Esprit, qui nous convainc que ces choses-là sont mauvaises selon toi. Et pour nous aussi qu'il nous faut arrêter. Merci de nous convaincre, Seigneur, d'attester par là que nous sommes tes enfants. Nous ne pouvons pas nous dire en fin de Dieu et nous complaire dans quelque chose que toi, tu ne veux pas pour nous, qui ne te plaît pas. Tes commandements sont clairs. Ils ont été écrits. Et ils sont répétés. Ils sont connus. Et on peut aller au-delà, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Pour tes commandements qui sont bons. Merci, Seigneur. Parce que tu as un cœur d'amour de Père que personne sur cette terre ne peut égaler. C'est toi l'amour parfait, l'amour divin. Merci, Seigneur, pour cette liberté qu'on a de pouvoir parler de toi, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir librement vivre, Seigneur. Il y en a qui souffrent vraiment de ton nom ailleurs, dans d'autres pays, qui n'ont pas le droit à la conversion, qui n'ont pas le droit de croire en toi. qui doivent suivre la religion de leur Père, obligatoirement. Sinon, ils ont cours de graves difficultés, de graves problèmes, Seigneur. Et ceux-là sont des modèles, pour moi, pour nous, Seigneur, je crois. Un modèle de force. Et Seigneur, que nous puissions les encourager dans nos prières. et que tu envoies des missionnaires encore dans ces besoins qu'il y a, Seigneur. Merci aussi de changer nos cœurs à nous qui sommes pépères, tranquilles, afin qu'on soit plus zélés pour toi. Seigneur, qu'on parle de toi. Non, ce n'est pas quelque chose que nous devons garder pour nous personnels. Ça, c'est un gros mensonge du diable, de l'ennemi, Seigneur. Non, nous devons parler, parler de toi et manifester ta personne. Ce n'est pas quelque chose qui doit se garder, Seigneur. Non. C'est à donner. Vous avez reçu gratuitement le plus grand des trésors et partagez-le. Alléluia ! Je sens le soleil se lever. Il est beau, c'est beau. Merci pour ta création, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as créé pour nous qui est beau. Toi, le créateur de l'univers et tout ce que tu as fait. Mais surtout, merci d'être qui tu es, Seigneur. On t'aime pour qui tu es avant ce que tu fais. Tu fais tellement pour nous. Comment ne pas être reconnaissant. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Qui est comme toi ? Personne. Seigneur, merci pour ton amour. Je me répète, ta patience, ta fidélité. Merci encore pour ta parole et cette journée de vie. Merci pour tous mes frères et sœurs partout dans le monde. Et merci pour le peuple qui va se lever encore, les cœurs qui vont être touchés, qui vont entendre parler de toi. Bénis tous ceux qui sont envoyés, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Soyez bénis. Shalom. Et bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.